Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'espère que vous soyez bien depuis la dernière fois. Bon alors, j'étais sur Instagram tranquillement, voilà, tac. Et je vois un petit clip où il y a une meuf qui partage son avis sur comment l'homme devrait être, son rôle, tu vois, dans une relation. Ben oui, Instagram le target. Et donc du coup, j'en donne ça, j'écoute, je vois, je dis, oh, c'est pas mal ce qu'elle dit et tout. Jusqu'au moment où on arrive à la chute, là c'est là que je te laisse regarder et on en rediscute. Man should always make a way. I feel like I'm not gonna work my hands to the bones to provide. I'm not gonna work 16 to 20 hours a day or a week to provide for my family. You're the man, you have the penis, go get a job, get three jobs. My man has two jobs. Go get seven jobs and two side hustles to buy me the things that I want because I'm a woman. Donc tu vois au début, tout se passait bien. Que tu vois, elle commence à dire, ouais, c'est pas à moi d'aller travailler. C'est pas, en gros, c'est pas à moi d'aller au charbon pour pouvoir s'occuper de la famille financièrement. Et jusque là, je me disais, bon, dans le contexte, ouais, faut que les gars arrêtent d'être fainéants, etc. Il faut qu'ils aillent au charbon. Moi, je suis d'accord. Vous voulez des femmes féminines, mais il faut être aussi des vrais hommes aussi. Donc là, je suis d'accord avec elles et tout. Faut pas que les gars soient lazy, faut pas que les gars soient fainéants. Il faut qu'ils aillent au charbon, qu'ils s'occupent de leur famille. C'est normal, tu vois. Et je me suis dit, ouais, j'avoue, elle n'a pas tort, tu vois. Juste au moment où, à la fin, j'ai vraiment compris sa réelle intention. Sa réelle intention, c'était pas que, genre, son gars s'occupe de la famille financièrement, que tout le monde puisse être heureux, j'en sais rien, que la famille soit à l'abri financièrement. Non ! Non, Gérard, ça n'a rien à voir. Non ! En fait, elle veut que le gars aille au charbon, pas pour pouvoir s'occuper de la famille financièrement. Non ! Pour pouvoir lui payer tout ce qu'elle voudrait avoir. C'est quand même... On est vraiment sur... Je ne sais plus, je ne sais plus. Est-ce qu'on est vraiment toujours sur la même planète ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens vivent dans une autre planète. Peut-être qu'ils vivent dans un autre monde, un monde parallèle, une autre dimension. On ne sait pas. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut que le gars aille au charbon pour pouvoir lui payer tout ce qu'elle voudrait avoir. C'est normal parce que je suis une femme. Traduction, quand elle dit, parce que je suis une femme, en vérité, parce que je suis une queen. C'est ça qu'elle voulait dire. Parce que je suis une reine. Tout ce que tu veux, tu peux le dire dans toutes les langues. Parce que tu es reina, un espagnol, il me semble. Non, mais là, c'est du n'importe quoi. Tout allait bien au début. Tout le message était bien au début. Mais quand elle a dit, ouais, pour pouvoir acheter tout ce que tu veux, que tu puisses m'acheter tout ce que je voudrais avoir. Incroyable, ça. Donc, moi, déjà, nous, on paye tous les charges, la maison, tout ça, le lifestyle, etc. Et en plus, tu voudrais qu'on t'achète tout ce que tu veux. Mais attends, quand même. Déjà, on s'occupe de tout. Là, c'est toi qui es fainéante. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. Je suis d'accord que le gars doit s'occuper de la femme. Je suis le premier à le dire. Pas de problème pour ça. Mais quand tu viens, tu commences à te faire la meuf comme si, genre, je crois que je suis ton esclave, quoi. Va travailler pour que je puisse être gâté et que tu puisses me couvrir de cadeaux. Mais t'es sérieuse, toi ? À quoi ça sert que je suis avec toi, en fait ? Enfin, tu ne sers à rien, en fait. Donc, après, c'est vrai qu'elle n'a pas dit. Peut-être qu'elle est féminine, qu'elle s'occupe, je ne sais pas. Elle n'a pas précisé. Mais la mentale, là, quand j'entends comme ça, je ne sais pas si c'est une femme vraiment féminine, ça. Je ne vois pas comment tu peux penser comme ça. En tout cas, moi, je ne vois pas l'intérêt de s'opposer avec une femme comme ça. Je ne sais pas, ce genre de femme-là, je ne comprends même pas comment elle a dit qu'elle a un gars. Déjà, c'est... Est-ce qu'elle aime vraiment ce gars-là ? Je vais revenir là-dessus, d'ailleurs. Mais déjà, si je m'occupe déjà de tout, tu peux te trouver un petit travail pour pouvoir te payer ton sac. Il faut arrêter, là. Tu vois ? Et à la limite, si jamais tu veux ça, genre en mode que je te gâte et tout, tu ne parles pas ouvertement comme ça. Non, tu ne dis rien. Tu es là, tu fais tes trucs et s'il y a un cadeau qui doit arriver, il va arriver. Ce qui m'emmène au deuxième point, les gars, la croyance de genre les meufs, il faut les gâter pour qu'elles puissent tomber amoureuses de toi, c'est des bêtises. Ce n'est pas vrai. Ok ? J'ai un exemple. Après, tu te dis, ouais, mais ce n'est pas un exemple qui fait une généralité. Non, je donne un exemple juste pour appuyer ce que je pense. J'ai connu un gars qui était avec une meuf, il la gâtait de ouf, il lui achetait des cadeaux, des talons, des sacs, plein de trucs qui sont détails pour pouvoir lui acheter des trucs. Ok ? Malgré ça, la meuf, elle n'était pas forcément bien parce que, tout simplement parce qu'il n'agissait pas vraiment comme un homme. Donc, forcément, pour combler, moi, je pense inconsciemment, je ne sais pas ou peut-être pas, pour combler, je pense qu'il lui achetait plein de cadeaux parce qu'il ne savait pas comment faire pour pouvoir la rendre heureuse, pour qu'elle soit bien. Mais en fait, tout ce qu'elle attendait de lui, et en plus, elle l'a verbalisé, c'est qu'il se comporte plus comme un homme. Il était trop en mode bêta, en fait. Tu vois ? Et les femmes, elles n'aiment pas les bêta. C'est même pas, genre, elles n'aiment pas ça. Donc, on met des gars, des fois, j'ai des gars qui m'ont dit, toi, tu es un bêta, toi, tu es un bêta, un alpha, toi, tu es un bêta. On se bat les reins, les gars. Juste comportez-vous comme des hommes, c'est tout. De toute façon, personne n'aime les bêta. Ok ? Les bêta, elles se font victimiser dans la vie et en plus, après, elles se font victimiser par les femmes. En tout cas, elles ne seront pas heureux en couple et leur femme, elles ne seront pas heureuses. Donc, elle l'a verbalisé, mais moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Il faut vraiment un électrochoc pour qu'un gars, il change drastiquement sa manière de penser, sa manière d'agir. Pour te dire, je me rappelle, elle avait fait une surprise. Il s'était mis à genoux, il avait demandé en fiançailles, il avait invité tout le monde, etc. Ok ? En attendant, elle, elle était avec son amant, elle voyait son amant de temps en temps. Elle avait un amant, je vais te le dire. Donc, elle avait un amant. Le jour où l'amant qui était en couple, ça s'est fini avec sa meuf, il a dit, alors qu'elle était déjà fiancée, il a dit, ouais, c'est bon, putain, tu veux, vas-y, vas-y, on se met ensemble, tu vois. Bon, après, il a dit bien, tu vois, il a dit, bon, vas-y, si, ouais, maintenant, vas-y, viens, on se met ensemble et tout, machin. Mais le gars, il a pris ça sur le gars, normal. Il a pris ça sur le gars. Et le gars, il n'achète pas de cadeau. Le gars, il n'achète pas de cadeau et elle est super heureuse. Elle est super heureuse, elle est in love, tout ce que tu veux. Ok ? Et elle propose même de, ouais, qu'est-ce que tu veux manger ? On a vu ça. Jamais disait à l'autre, son ex, là, qu'il avait demandé en fiancée et qu'il lui a acheté plein de cadeaux, jamais il dit, qu'est-ce que tu veux manger ? Non. Là, j'ai vu, elle est arrivée, elle a dit à son nouveau gars, enfin, son amant qui est devenu son gars, qu'est-ce que tu veux manger, bébé ? Oui, je veux manger ça. Ok, je vais le faire. Il est super content d'aller faire manger pour son gars. Là, tout est dans le comportement parce que le gars, il agit plus comme un homme et elle a ce qu'elle voulait réellement. Et le gars, il a dit, moi, il n'y a pas de cadeau. J'ai un garçon, je dois m'occuper de lui, là, c'est chaud. Il n'y a pas, il n'y a pas de problème, bébé. Et tout se passe bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, il partage les finances et elle est contente, elle est heureuse. Donc ça, c'est juste pour illustrer. Et même si je n'avais pas d'exemple, de toute façon, je le sais d'expérience, tu n'as pas besoin de gâter une meuf pour qu'elle puisse tomber amoureuse de toi. Si tu as besoin de le faire, c'est parce qu'elle ne t'aime pas vraiment. Et si tu ne crois toujours pas, pose-toi la question comment ça se fait qu'il y a des meufs qui peuvent être avec des gars qui ont beaucoup d'argent et qui vont te tromper avec le fameux bad boy. Et le bad boy, il ne va rien lui acheter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter de cadeau pour sa meuf ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, les gars. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour pouvoir gérer des meufs et pouvoir les garder ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut tout avoir. Et que si tu arrives à un point où tu dois la gâter, lui acheter plein de cadeaux, elle ne t'aime pas. Point barre. Dis-moi ce que tu en penses. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je pense. Mais moi, d'expérience, je te le dis. Je ne suis pas des petits jeunaux là, moi. Je connais la vie. Je rigole, calme-toi Gérard, même si je le pense un peu. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu aimes cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimée. Je te rappelle que la chaîne, c'est pour les gens qui sont déterminés, qui veulent passer à l'action et créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert. Donc, avant de créer un hack, regarde quand même. Et Zion, c'est beaucoup privé. Il taxait à plusieurs de mes formations, du contenu exclusif, un live privé. Il taxait à beaucoup de formations. Comment trader, crypto, investisseur immobilier, créer son business-in-dise pour faire au minimum 5 000 euros par mois. Et en plus, si tu veux, tu peux accéder à Zion via ton CPF. Voilà, si jamais tu le souhaites, ce n'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu veux accéder via le CPF, tu as le lien en description. Et si tu veux y accéder directement, de toute façon, pour le prix, franchement, les gars, faites-vous plaisir. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Soyez ton camp.